Durant ce déjeuner de presse, Diaka Sidibé et les cadres de son département se sont déployés à faire l'état des lieux du secteur de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation. La ministre est revenue sur les réformes engagées et les résultats obtenus pendant l'année 2022. La réforme des programmes de l'enseignement supérieur pour une meilleure adéquation avec le marché du travail. La digitalisation du système par la mise en place d'espaces numériques de travail dans les institutions d'enseignement supérieur de notre pays. Le développement et la mise en place d'un programme pilote d'étudiants entrepreneurs, de politiques d'alternance et de stages. La relance et la valorisation de la recherche et l'innovation par l'élaboration d'une politique nationale de la recherche et de l'innovation. La formation des formateurs comme l'évier de qualification du système éducatif. Mais aussi le développement de la coopération inter-universitaire, africaine, internationale et avec tout le reste du monde. La poursuite de la réhabilitation et la construction des infrastructures dans les institutions d'enseignement supérieur de notre pays. Ainsi que leur équipement pour le bonheur des étudiants. Notre ambition, l'ambition de mon département, c'est de bâtir un système éducatif fort, mettant à profit les pratiques innovantes et créatives afin de favoriser l'insertion socio-professionnelle des étudiants de notre pays. Ce résumé d'activité est le résultat d'un travail de jour et de nuit de tous les cadres de mon département, sans exception. Je voudrais ici saluer le devournement de mon équipe et féliciter la dynamique au sein du département qui permet aujourd'hui d'atteindre les objectifs que nous ont assignés les plus hautes autorités de la République. Le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation fait face à un certain nombre de contraintes qui souvent ralentissent les résultats escomptés. Il s'agit entre autres du retard dans la mise en place des conseils d'administration dans les institutions d'enseignement supérieur, la faible maîtrise des procédures administratives, financières et pédagogiques. L'inadéquation de la loi de finances 2022 avec la feuille de route du département. Difficile adoption et conduite du changement dans l'écosystème et le faible niveau de rémunération du secteur rendant la profession enseignante peu attrayante. Le budget annuel du département de l'enseignement supérieur de 2022 est de 1 012 milliards de francs guinéon, ce qui représente un taux de 12% sur le budget alloué à l'éducation. Pour l'année 2023, le maîtrise espère obtenir un budget plus conséquent pour faire face aux perspectives expliquées ici par le conseiller principal de la ministre Diaka Sidibé. Les perspectives, c'est de continuer l'amélioration des infrastructures et des équipements pédagogiques. De manière à ce qu'on maîtrise le plus de, disons, la pléthore, qu'il n'y ait plus de pléthore et que les étudiants se forment en théorie mais aussi en pratique. Qu'il y ait des laboratoires, qu'il y ait des équipements pour pratiquer ce qu'on apprend en théorie. L'autre élément de perspective, c'est de mettre en adéquation les ressources budgétaires à l'activité, aux objectifs de notre département. Ensuite, faire en sorte que l'on travaille à rendre le métier d'enseignant-chercheur et de chercheur attractif. De manière à ce qu'il n'y ait pas une fuite du métier parce que les conditions de travail, les conditions de motivation vont marquer. Et on va faire en sorte également que les programmes soient alignés par rapport aux besoins du marché du travail. Diaka Sidibé a été nommée à la tête du département de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique et de l'innovation le 26 octobre 2021. Elle est citée comme un modèle de compétence dans le gouvernement de la transition. Sous-titrage ST' 501